Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, et après vous avoir parlé de Venom, je vais vous parler forcément de Morbius. Et Morbius, franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ont... Certes, le marketing de Sony était un peu mensonger, et avec le Covid, et le nombre de fois où le film a été repoussé, repoussé, pardon, ça fait du mal au film, parce qu'on entendait au bout du compte pas grand-chose. Mais déjà, le casting du film est excellent. Je trouve que j'arrête l'étau en Michael Morbius, c'est excellent. Bon, le méchant, ce n'est pas le meilleur truc du film, mais ce n'est pas mauvais non plus, je trouve que ça reste correct. J'aime bien le professeur aussi de Morbius, ce monteur, très intéressant. Et il y a une femme avec lui qui est super bien, j'ai oublié comment elle s'appelle. L'actrice comme le personnage est excellent aussi, le casting est plutôt beau, la bio du film, je trouve qu'elle est propre aussi. Et voilà, il y a des défauts peut-être au niveau du casting, mais globalement c'est un casting quand même entre 4 et 5 étoiles. Il y a quelques exceptions, très bien évidemment. Je trouve que visuellement, le film est plutôt top. J'aime bien quand Morbius se déplace, la scène du gâteau est plutôt fidèle au bouquin aussi. Il y a plein de références au bouquin, c'est plutôt bien fait. Et moi franchement, je ne vais pas voir la suite, parce que je trouve que le film tise une suite, et que c'est intéressant. Et ce serait très fort d'un part de Marvel de récupérer Morbius pour le mettre dans ses guides de Spider-Man notamment, pour raconter quelque chose de différent. Même si c'est le cas dans Spider-Man, peut-être que les choses vont être intéressantes et différentes, bien sûr. Mais j'aimerais bien revoir le personnage. Une suite, ça pourrait être bien intéressant, parce que dans les bouquins, il y a une aventure solo sur Morbius en Spider-Man. Je pense que ça peut être très 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 intéressant. Donc, non, non, moi j'ai bien le même film. Mais je trouve que les joues m'ont un peu dur. Alors, ce n'est pas un chez-d'oeuvre non plus. Mais je pense que je pense que ce qu'on regarde, et quand tu vois les deux derniers Venom et tu vois celui-ci, c'est quand même clairement au-dessus. Donc, voilà, et comme Madame One, je pense qu'il sera, dans tous les cas, ça sera mieux que les Venom et le Morbius. En plus, je sens que le Sony, pour le coup, ont bossé. Donc, ce serait assez bizarre, du fait que le Sony ait boss, et qu'on les punit. Je trouverais ça assez ironique, si tu comptes. Mais bon, moi j'irais voir le film demain, et je donnerais ma avis sur Madame One. Donc, c'est ce que je veux dire sur le Morbius. Bien sûr, c'était plus de pas mal. La scène post-crisi, elle n'a aucun sens. Aucun sens avec le Michael Keaton. Donc, en retour, je n'ai pas compris. Ouais, on a compris ce que je dessine sur le site, mais ce n'était pas à fou non plus. Donc, voilà, oubliez pas de commenter, n'a qu'à la vidéo. Et à la prochaine. Merci.